Aujourd'hui, nous sommes à Ahé, petit atoll des Tuamotou. Direction le village. Les lunettes sont de rigueur car le soleil qui se reflète dans le bleu du lagon fait mal aux yeux. Mais qu'est-ce que c'est beau ! Capitaine Willy, on y va ? Ok ! J'ai beaucoup de chance aujourd'hui car je pars pour une excursion sympathique organisée par Reita qui se terminera par un excellent pique-nique sur un motou. Tout d'abord, direction le village de Ahé qui est minuscule mais l'ambiance est celle des îles, celle qui nous fait rêver sur carte postale. Ahé est un paradis perdu entre ciel et terre. C'est une destination unique et parfaitement en harmonie avec la nature et les traditions polynésiennes. Le lagon de cet atoll est connu pour sa biodiversité mais aussi pour la fragilité de ses récifs coralliens. A nous d'y faire attention car c'est notre héritage. Chez Reita, l'accueil est chaleureux. Elle a le chic pour nous faire vivre une Polynésie authentique et simple. Avec elle, j'ai l'impression d'être en famille. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite d'un village typiquement pas au motou. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Je vous embarque tout de suite pour une expérience motou-pique-nique. Venez avec moi, Reita nous attend. Pour votre recette de poisson cru au lait de coco, vous avez besoin d'un filet de thon frais, un coco râpé, 4 citrons, un concombre, une carotte, un demi-oignon et un verre d'eau salée. Merci de nous accueillir encore une fois chez toi, Ahé. Alors, tu nous as parlé d'une expérience pique-nique aujourd'hui. On va faire ça aujourd'hui. On va avoir du poisson grillé avec du frau à paumoutou, un peu de poisson cru. Mais il n'y a pas de cuisine ici. Mon fils est allé pêcher pour nous. Et comment on va cuisiner ? À la locale. À la paumoutou. À la paumoutou. On y va alors. On y va. J'ai hâte. Allez, viens. On y va. Bon, Reita, j'ai attaché mes cheveux parce que quand même, il faut garder la petite hygiène. Non ? Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut amener sur la moutou quand on part en excursion avec vous ? Quand on part en excursion, d'abord, le primordial de l'eau et puis après, le ma'a. Voilà. Le ma'a. Donc, le poisson cru, accompagné de ses légumes, le citron, ne pas oublier aussi. Ensuite, je fais après du paumoutou et du poisson grillé pêché fraîchement par les clients et mon fils. Ça sent bon tout ça déjà. Il n'y a pas de réfrigérateur ici ? Alors, tu sais, d'avance, moi, je prépare sur le moutou avant de venir en pique-nique. OK. Tu découples tout. Ça, quand on arrive, voilà, on arrive au pique-nique, il y a juste le mélange à faire. Et comment tu conserves tout ça ? Je mets en glaciaire. Oui, bien sûr, en glaciaire. Donc, pour ce poisson cru, j'imagine qu'il nous faut du poisson. Du poisson. Tu as choisi alors du thon rouge. C'est du thon rouge, oui. Tu vas le découper tout de suite ? Oui. En attendant les pêcheurs qui sont allés pêcher. Alors, dis-moi, comment tu le coupes ? En petits cubes ou en lamelles ? Je préfère en lamelles. Oui, hein. Tu fais, en fait, comme des lamelles de sashimi. C'est ça. C'est ça. J'aime bien cette façon de faire. Je trouve que le citron s'imprègne bien dans le poisson quand c'est en grosses lamelles, comme ça. Je vois que tu nous as déjà préparé quelques tranches, quelques lamelles. Oui. Mélangé avec de l'oignon ? Oui, c'est ça. Et de l'ail ? Alors, du poisson que j'ai déjà découpé avec des oignons et de l'ail et qu'on va mélanger avec nos légumes. Il y a quoi comme légumes pour ce poisson ? Alors, aujourd'hui, j'ai fait des carottes, des concombres et des tomates. Et tu as tout préparé chez toi ? Et j'ai préparé, voilà, omotu avant de venir, omotu pique-nique. Vous avez vu comment il est beau, le poisson ? Oui. Ha ha ! J'ai déjà hâte de le manger. Oye, oye, oye. On a fini de couper notre poisson, je vais rincer notre planche et après, on va parler de nos légumes, à mélanger avec notre poisson. Ah oui, vraiment, la pomotu, hein ? Oui. Et il y a les petits poissons qui se régalent. Voilà, voilà. T'as vu comment ils sont ? Comment on appelle ces poissons, ici ? C'est des nappées. Des nappées. Hum, alors maintenant, on va incorporer nos petits légumes. Qu'est-ce que tu as pris comme légumes ? Alors, j'ai préparé quelques carottes râpées avec des concombres et des tomates. Et d'habitude, je mets un peu d'ananas, ça donne un petit goût fruité un peu au poisson cru. Et en ce moment, bon, c'est difficile d'avoir des ananas, voilà. Tu les as déjà préparées avant de venir ici ? C'est vrai que c'est plus facile pour emporter que d'emporter tous les légumes et de tout découpés ici. Et c'est plus lent, voilà. Donc là, on va incorporer nos petits légumes ? Voilà. Donc, on va juste rincer un petit peu notre poisson à l'eau, l'eau de mer. À l'eau de mer. Yes. Mais attention, les nappées, ils vont te piquer ton poisson, là. C'est une rapide. Il faut juste rincer un petit peu. Alors, je rince à l'eau de mer pour garder le poisson frais, toujours frais. Maintenant qu'on a rincé notre poisson à l'eau de mer, on ajoute nos légumes. On va faire le citron d'abord, sel, poivre. Donc, tu découpes notre citron. Et ensuite, on le presse. Tu le presses. On prend le jus. Alors, moi, je suis une bonne assistante, je te passe les citrons. Je ne peux pas résister, Raïta. Je ne peux pas. Non, mais il est bon. Le poisson, il est bon. Rien que comme ça, il est bon. Oui, oui, c'est vrai. Sans le mélanger, sans le saler, sans le poivrer. Ils sont bien juteux, tes citrons, je trouve, aussi. Exact, oui. Tu les as ici, toi, Moutou ? Alors, je prends avec une amie qui est au village, qui vend d'ailleurs des légumes toutes les semaines. Le village qu'on a visité tout à l'heure. Tout à fait. Oui. C'était vraiment magnifique, tu sais. J'ai fait du vélo aussi, un espèce de tricycle à trois roues pour adultes. Ah, il y en a beaucoup, oui, au village. Il y en a beaucoup qui ont ça. C'est difficile d'en faire. C'est vrai ? Ben oui, parce que quand tu tournes sur la gauche ou sur la droite, il faut bien contrôler, sinon tu risques de tomber, tu sais. Tu mets quand même beaucoup de citron, toi, hein ? Oui. J'aime quand c'est acide, j'aime bien quand c'est bien cuit. Voilà. On va saler, poivrer. À la façon des îles, pas de coupelle, dans la main. Je mets tout ça ? Directement. OK. Avec du poivre aussi, s'il te plaît. Avec du poivre. Alors, beaucoup ? Non, pas de poivre. Comme ça. Vas-y, vas-y. OK, OK. On va ajouter nos légumes maintenant, avant de mettre le lait de coco. D'accord. Voilà. On mélange. Et on va ajouter le lait de coco pour terminer. Lait de coco de thé cocotier. Oui. Tu peux y aller, hein ? Tu mets tout ça ? Oui. Oui. Voilà. Oh. Oh là là. Ça sent bon, les vacances, quand même, le poisson cru, je trouve. Le citron, le poisson. Alors, il est prêt, là ? Il est tout prêt, voilà. Donc, après, il reste juste à goûter. À dresser une belle assiette. Qui est ? Pour nous deux. Oui. Notre moment excursion entre nous. Très, très, on va dire, le meilleur, comme tu dis. Voilà. Le meilleur du meilleur. Le meilleur du meilleur. Dis donc, Reita, on a eu droit à une petite averse, là. C'est les toits, Moutou. C'est les toits, Moutou. Dis donc, je crois que je vois ton fils arriver avec les poissons. Ah. Oh là là, que c'est magnifique. Wow. Et moi, mademoiselle, la pêche du jour. Magnifique. Eh bien, on va se régaler. Merci, Mickaël. De rien. Dis donc, on a ces beaux petits poissons qu'on va faire griller tout à l'heure. Mais là, on va passer à notre dégustation de notre petit poisson cru. On est fiers de notre petit poisson cru, quand même. On va le goûter. Avec les doigts. Oui. Elle n'a pas au mouton. Regardez ça. On y va ? On y va. J'espère que je vous ai donné envie de venir voir Reita. Franchement, ça vaut le détour. À une prochaine fois pour une nouvelle recette. Nana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501